Le vaccin a-t-il été fait trop rapidement? Premier élément, il faut contextualiser que ce vaccin-là, il se travaille depuis plusieurs années. Vous vous rappelez, on a eu le SARS-CoV-1, le premier, il y a plusieurs années. Ça fait des années que les scientifiques veulent développer un vaccin contre les coronavirus. On en a eu un deuxième qui était le MERS. C'est un virus qui a surtout été dans le Moyen-Orient et qu'on a moins entendu parler ici. Mais on a aussi voulu développer un vaccin. L'enjeu, ces épidémies-là, ou ces maladies-là, sont disparues de la Terre. Ça fait qu'on n'était pas capable de valider si un vaccin était facilement accessible. Quand l'épidémie de COVID-19 a commencé, tout le monde s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin d'un vaccin et tout le monde s'est mis à travailler extrêmement rapidement là-dessus. Il faut comprendre que c'est un effort scientifique jamais vu auparavant. Tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Il faut comprendre que les gouvernements, les compagnies pharmaceutiques ont tous poulé leurs efforts pour réussir à produire un vaccin. Et c'est là où on a eu une rencontre parfaite de la science et du temps. Puis on avait déjà un « backbone » très bon, donc une bonne histoire scientifique pour nous permettre de développer un vaccin de façon efficace. L'autre chose, démystifions la situation. Toutes les étapes de développement du vaccin ont été réalisées. Donc, c'est un vaccin qui a passé des phases animales. Après ça, il y a eu des phases humaines chez des sujets sains. Puis après ça, on a réussi à faire des essais cliniques randomisés, donc des grosses études sur des grandes populations, simplement parce qu'il y avait beaucoup de maladies. Et il y avait beaucoup de prévalence de la maladie, donc beaucoup de patients qui étaient malades. Et c'était particulièrement vrai aux États-Unis et en Angleterre, où on était capable de recruter vraiment beaucoup de monde puis de bien tester le vaccin, parce que beaucoup de personnes étaient malheureusement malades. Et voilà, donc ce vaccin-là, il repose sur d'excellentes données scientifiques, dans un modèle nouveau, dans une collaboration qui n'a jamais été vue. Puis espérons même que plusieurs des réflexions qui ont été faites pour le développement rapide vont s'appliquer à d'autres innovations en santé, parce que ça pourrait moduler notre façon de développer les médicaments et les nouvelles approches thérapeutiques pour le futur.